Le ministre des Collectivités Territoriales de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Tala, a procédé le jeudi 6 avril 2023 au lancement des cascades de formation des acteurs de l'État civil. 152 sessions seront organisées sur toute l'étendue du territoire pour former 2 325 agents, 613 officiers, 613 archivistes et 825 auxiliaires de l'État civil. Une action qui vient à son heure. Ces formations qui seront en cascade concernent les acteurs de l'État civil de toutes les collectivités territoriales sans exclusif. La première phase que nous lançons aujourd'hui concerne plus de 2000 agents. Plus de 600 officiers et 600 archivistes. Sans oublier plus de 800 également auxiliaires. Comme vous le constez, pour cette première phase, 152 sessions de formation sont prévues. Pour tous et pratiquement tous les acteurs. Comme vous le savez, ma commune a été victime en 2010 parce que tout simplement l'équipe du département a perdu un marché à pièce. Les gens sont manifestés, ont allé, ils ont brûlé l'État civil. Ils ont détruit l'État civil. Et nous vivons ces conséquences-là jusqu'à nos jours. Donc je suis le mieux placé pour comprendre et mesurer les conséquences de ces actes, de ce comportement de certains citoyens. C'est une question qu'on ne comprend pas. Et pourtant, après cela, c'est les populations qui étaient victimes. Et ça a été très dur. Il y a eu des gens qui ont eu à ne pas faire de concours, à perdre beaucoup de choses. Parce que la reconstitution jusqu'à présent, si ce n'était pas avec NECAL, on n'allait pas pouvoir le faire. Parallèlement aux formations en présentiel, une plateforme d'auto-formation est mise en place. Cette plateforme offre à tous les acteurs de l'État civil la possibilité de se perfectionner à distance de manière continue. Une innovation au Sénégal. Aujourd'hui, avec la formation en présentiel, on a jugé utile d'utiliser le digital à travers une plateforme, d'auto-formation, la plateforme va permettre aux officiers auxiliaires et agents d'État civil de s'auto-former sans se déplacer à travers l'utilisation des mots, des capsules vidéo, sur l'enregistrement des faits d'État civil, les modules sur l'archivage, des modules aussi pour les auxiliaires d'État civil, les BADENGOP, qui jouent un rôle extrêmement important pour l'enregistrement des faits d'État civil. Donc, en dehors de la formation présentielle, ces éléments-là vont être utilisés pour la formation en ligne. Engagés à exploiter le digital pour atteindre les objectifs de développement, on est ici dans un exemple très concret d'effectivement utiliser le digital, notamment pour diminuer la frature territoriale. On est sur un périmètre très très large si on pense à l'espace du Sénégal, et faire de la formation des formateurs et du travail en cascade nécessite effectivement d'exploiter les outils au mieux. Et le digital en est un, mais je dirais que le digital fonctionne si on est aussi avec des acteurs porteurs de ces outils innovants. Et ce qui a été, je pense, un gage de durabilité à utiliser le digital comme ça, c'est que les outils ont été co-créés avec les acteurs eux-mêmes. Au cours de cette cérémonie, des manuels de formation conçus par le programme NECAL pour les officiers, agents archivistes et auxiliaires d'État civil, et des ordinateurs ont été remis symboliquement aux autorités. Après cette cérémonie, les équipes de formateurs constitués d'officiers et de spécialistes de l'État civil seront déployées sur toute l'étendue du territoire.